Salut, tu regardes un mini-doc rapturant. Quand on parle de rap féminin en France, le premier nom sur toutes les lèvres c'est bien sûr Diams. C'est dire à quel point la rappeuse a marqué le game des années 2000, mais aussi plus largement toute l'industrie du disque avec son positionnement d'artiste authentique et engagé, de grande sœur pour des millions d'auditeurs. Mélanie Georgiade naît le 25 juillet 1980 à Nicosie, capitale de la république insulaire de Chypre. Elle est la fille unique d'une mère française et d'un père chypriote grec qu'elle ne verra que très peu. Après la séparation de ses parents, Mélanie arrive en France à l'âge de 3 ans et vit avec sa mère d'abord à Paris puis finalement dans le département de l'Essonne et plus précisément les villes de Massy puis Orsay. Contrairement à l'idée reçue, elle ne grandit pas au quartier mais plutôt dans des banlieues pavillonnaires qu'elle décrira plus tard comme une vie monotone et ambieuse, éloignée de là où tout se passe. Jams découvre le rap d'abord en simple auditrice au tout début des années 90 avec les succès du moment. L'album The Chronique de Dr Dre, qui révolutionne le rap américain en installant le G-Funk et les premiers morceaux de NTM en France, le duo formé à l'école d'Assassins et en train de devenir pour les médias les ambassadeurs officieux des cités de Seine-Saint-Denis. Suivant un parcours scolaire en internat, Diam s'initie au rap avec un de ses amis et choisit à cette période son pseudonyme. « Je tombe sur la définition du mot « diamant » et j'apprends qu'un diamant ne peut être brisé que par un autre diamant et qu'il n'est fait que d'éléments naturels. » Ce pseudonyme est en adéquation avec l'image que la rapeuse veut véhiculer. Celle d'une femme forte et autonome qui n'a peur de rien et à qui rien ne peut vraiment arriver. Mais en réalité, l'adolescente est plutôt de nature fragile. Diam souffre d'un mal-être latent qu'elle a du mal à expliquer et qu'elle tente de cacher jusqu'à sa première tentative de suicide à 15 ans en 1995. Un épisode de sa vie sur lequel la rapeuse restera relativement taiseux, expliquant simplement qu'elle n'avait alors pas vraiment réalisé le plein potentiel d'une vie. Ce mal-être, avant même les premiers succès, sera surtout mis en avant à la fin de sa carrière à la publication de sa biographie en 2012 comme un écho à son état de souffrance dix ans plus tard. Un point d'explication de cette première tentative de suicide viendra aussi en 2006 quand un psychologue l'a diagnostiqué bipolaire, c'est-à-dire souffrant de troubles de l'humeur, caractérisé par une succession d'épisodes maniaques ou euphoriques puis dépressifs. A noter que les personnes souffrant de troubles bipolaires sont sur-représentées dans les statistiques de tentatives de suicide. En 1995, Diam s'intègre différents groupes de rap, comme Pussy et Instance Glock, qui se produisent surtout dans des fêtes de quartier. C'est à cette période également qu'elle rencontre le rappeur cynique, originaire de la commune voisine des Ulysse, qui vend de la drogue devant son lycée. Cynique et Diams resteront des amis très proches tout au long de la carrière de la rappeuse. Au même moment, Diams freestyle déjà en radio, sur Génération, et crée son premier réseau de contacts dans l'industrie, notamment Yannick, futur membre de la mafia Tressé formé en 1996 et qui deviendra surtout hyper connu en 2000 pour sa reprise rap du titre « C'est soirée-là » de Claude François. En 1997, le groupe Mafia Tressé, dont Diams fait partie de l'entourage proche, propose un premier maxi, baptisé M13, et forcément la rappeuse est invitée en featuring sur deux titres, « Rencontre du treizième type » et « Je plaide pour la rue ». Ces deux morceaux seront repris quelques mois plus tard sur le premier album du collectif « Cosa Nostra ». Mais encore une fois, les premiers pas de Diams dans le rap sont troublés par des incidents personnels. Cette même année de 1997, elle est battue par son ex compagnon pendant six mois jusqu'à ce que sa mère appelle la police pour dénoncer les fuit. Malgré les violences établies et le harcèlement psychologique, la rappeuse choisit de ne pas porter plainte parce que selon elle, ça ne se fait pas. Cet épisode malheureux de sa vie fera l'objet d'un morceau en 2003, « Ma souffrance ». A partir de 1998, Diams fait plusieurs apparitions sur différentes mixtapes de rappeurs en développement et différents projets de compilation, parmi lesquels « De Paris à New York, La Rencontre, Sachons Dire Non » et « L'Hippopée » où elle propose sa version du texte « Saïd et Mohamed » de Francis Cabrel. En 1998, elle signe aussi un premier contrat d'édition avec BMG, aujourd'hui fusionné avec Sony Music Entertainment. Avec ce contrat, elle peut travailler son premier album, premier mandat, distribué à partir de 1999 par le label indépendant « Reel Up » qui collabore déjà avec Monsieur R et Coma de la Street Connection. Ce premier projet, un format 18 titres, comprend des featuring de Driver, l'emblématique mère de Sarcelles, le chanteur R'n'B Vibes et Mike Dara, connu pour être la voix française de Whoopi Goldberg. L'album se vendra au total à environ 8000 exemplaires et même si on ne peut pas parler de succès, il servira de déclic pour Diams qui choisit à cette période de renoncer à ses études, d'arrêter juste avant le baccalauréat pour se consacrer pleinement à la musique. Ce premier disque permet également à la rappeuse de se produire régulièrement sur scène et de faire des dates sur lesquelles elle invite son acolyte Cynique, ce qui créera au fil du temps certaines tensions avec le collectif du rappeur des Ulysse, Ultimatum, et poussera Cynique à se lancer en solo. Pour comprendre la prochaine étape de la carrière de Diams, il faut parler d'une émission rap très connue de la fin des années 90 qui s'appelle Original Bombattaque. Ce format radio, proposé par Génération entre octobre 96 et février 98, a été pendant plusieurs mois la principale source d'exposition pour la plupart des rappeurs en développement. Une émission qui a vu les débuts de plusieurs artistes devenus aujourd'hui des grands noms du rap comme Knack, Oxmo Puccino, la Funky Family et même les Lunatics. Après l'arrêt de l'émission, en 1999, l'animateur principal a l'idée de poursuivre la direction et le travail commencé avec une série de compilations reprenant les temps forts des freestyles radio agrémentés de quelques exclus. Original Bombattaque deviendra ensuite un label, toujours motivé par l'idée de mettre en avant des nouvelles têtes et refera vraiment parler de lui vers 2008 avec la médiatisation de la génération El Matador, Brasco et Jamal, à laquelle d'ailleurs Diams viendra donner un coup de pouce. Ok ok, ici c'est Diams, une spéciale pour Original Bombattaque. Clic, clic, pop, pop ! Donne-moi de la part-tap, donne-moi du rap et de la classe, faites de la place, revoilà Diams sur Bolo Bombattaque. Mais si on revient en 2001, Original Bombattaque est donc une série de compilation d'artistes prometteurs et de grands noms du rap qui maintiennent en vie l'esprit de l'émission de radio arrêtés trois ans auparavant. Et pour ce format, Diams propose le titre Suzy, un exercice de battle face à un alter ego fictif. Sans être véritablement un tube, ce titre, efficace et maîtrisé, prend de l'ampleur auprès du public rap et arrive même jusqu'aux oreilles de Jamel Debbouze, l'humoriste qui vient d'accéder au rang de star après le succès de la série H, et qui fait aussi à ce moment ses premiers pas au cinéma. Surpris par le talent de la rappeuse, Jamel Debbouze décide d'accompagner doucement Diams, et grâce à son statut, lui ouvre quelques porte-clés de l'industrie musicale et des médias, où la rappeuse peut défendre son titre Suzy et surtout se produire pour la première fois devant un public mainstream. Je l'ai découvert dans un petit sound system, dans une petite salle à Bastille, elle chantait, elle s'énervait sur son micro, et c'est un peu notre éminem à nous en fait, tu sais, le vilain petit canard du rap, elle est pas, c'est pas un garçon, elle est pas énervée, elle est toute en sucre, j'adore cette fille, elle s'appelle Diams. Au début des années 2000, les planètes semblent donc s'aligner pour Diams, qui commence enfin à faire parler d'elle. Top, fin de la vidéo, on arrête là pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous dis à bientôt pour la suite de cette série consacrée à Diams, vous avez été formidables ! on a génémi... on a génémi.